Bonjour et bienvenue dans votre émission Valeurs et Familles, la cybercriminalité. De quoi s'agit-il ? Quels sont les risques ? Quelles sont les conséquences ? Les plus touchés, qui sont-ils ? Quelle prévention ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir M. Ouajdi Limam, doctorant en sociologie, chercheur et conférencier. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de la cybercriminalité ? Alors, quand on parle de cybercriminalité, tout d'abord on parle d'un sujet qui est extrêmement large, qui est extrêmement vaste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, poser une définition, on va dire, une définition claire de la cybercriminalité, c'est quelque chose qui est difficile a priori. C'est pour ça que ce qu'on peut opposer à ça, apposer à ça, c'est plutôt des définitions d'ordre légal. Qu'est-ce qui se passe dans le monde virtuel qui peut mettre la personne qui l'utilise dans l'illégalité ? Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se traduisent dans le monde réel, qui prennent leur origine dans le monde virtuel et qui nourrissent ce qu'on peut appeler la cybercriminalité. Pardon, peut-être qu'on va simplifier, on parlait de l'Internet. Voilà, clairement. Un second virtuel. Complètement. Pour la faire courte, quand on parle de cybercriminalité, on parle de ce qui se passe sur Internet. Bien que là, il y a la criminalité derrière, en fait. C'est ça aussi ce qui fait un peu confusion, ambiguïté, difficulté à comprendre. Complètement, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actes illégaux qui prennent leur origine sur Internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on va nous parler beaucoup de radicalisation. Aujourd'hui, par exemple, une partie des radicalisations se passe dans le monde virtuel. Aujourd'hui, par exemple, consulter un certain nombre de sites dits djihadistes, mais les consommateurs de ces sites-là en situation d'illégalité. Donc là, déjà, on est sur le début d'un acte délictueux. Comme on peut parler aussi de la cybercriminalité par rapport à la pornographie, ou bien la pédophilie. Complètement. La traite des êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter et vendre des êtres humains sur Internet. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, avec ce qu'on appelle le darknet, le net profond, le net obscur, ça dépend de la traduction qu'on va choisir. Effectivement, il se passe un certain nombre de choses dans le darknet. Heureusement, ce ne sont pas des choses qui sont facilement accessibles pour le profane, mais effectivement, pour quelqu'un qui est en capacité d'utiliser à minima certains logiciels, il peut quasiment tout trouver dans le darknet. C'est-à-dire qu'on peut effectivement y acheter des êtres humains, y acheter des enfants, y commanditer des meurtres ou autre chose. On peut aussi se fournir en termes de stupéfiants. On peut acheter des graines ou des stupéfiants particuliers. Ça veut dire qu'effectivement, à travers le darknet, il y a un véritable monde virtuel de la criminalité qui est pour le moment, en tout cas, très peu étudié, très peu observé. Quand on peut acheter des armes, quand on peut acheter tout ce qui peut venir à la santé de l'être humain. C'est ça. Je crois que l'humanité, aujourd'hui, elle est dépassée complètement par cet outil, quand même, parce que ça reste un outil, Internet, non ? Internet est un outil. Après, de là à dire que l'être humain est dépassé, ça ne sait pas. C'est pas de l'humanité. Le preuve de l'humanité, c'est qu'elle s'adapte à chaque fois. Ça veut dire que, globalement, à chaque fois, l'humanité est soumise à des défis. Elle a été soumise à des défis avec le début de la machine, avec la robotisation, avec l'arme nucléaire. Donc, l'humanité est sans cesse soumise à des défis. Donc, on ne peut pas arrêter le progrès. On ne peut pas arrêter le progrès. En tout cas, pas comme ça. Mais quand même, on peut le contrôler. On peut le contrôler. On peut contrôler le progrès. On peut mettre du sens, tout simplement. Et on peut surtout faire en sorte que les personnes qu'on accompagne, ou tout simplement nos enfants, puissent avoir en eux-mêmes les ressources pour pouvoir se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire que, tout à l'heure, quand je vous disais que le darknet, c'est quelque chose qui n'est pas accessible aux novices, bon, le darknet, c'est quelque chose de très particulier. Donc là, vraiment, on est au cœur de ce qu'on appelle la cybercriminalité. Après, il y a tout un tas de choses qui se passent sur le monde virtuel, sur le net, cette fois, qui nous concernent directement. C'est-à-dire que si, parmi nous, la majorité ne compte pas, comment on dit, un assassinat ou acheter un AK-47, la majorité d'entre nous, de ceux qu'on connaît, peuvent être concernés par des choses très simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que, parmi les nouvelles conduites à risque sexuel des adolescents, il y a la prostitution sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à... Qui est accessible à tout le monde aujourd'hui ? Complètement. Qui est gratuite en plus. Gratuite, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un article qui est passé à Marie-Claire il y a trois jours, en fait, où on expliquait de quelle manière, aujourd'hui, la prostitution, qui va se passer sur Internet, d'accord, est devenue un des principaux éléments de la délinquance dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que la question de la drogue, c'est compliqué, le grand banditisme, c'est technique. Par contre, mettre des annonces sur des sites Internet et vendre des prestations sexuelles, quasiment tout le monde peut le faire. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se rendre compte que c'est extrêmement simple pour des jeunes filles ou des jeunes hommes. C'est-à-dire que, pour le coup, ça ne concerne pas que les filles. D'ailleurs, les études récentes ont démontré qu'effectivement, en fait, contrairement à ce que nous pensons, le féminin est aussi exposé à ce type de danger. Complètement, c'est ça. Parce qu'en fait, à un certain moment, on dit, oui, ça ne concerne que les garçons. Mais non, c'est aussi les filles. C'est vrai que c'est les idées reçues qu'on a un peu dès qu'on commence à parler de conduite sexuelle à risque. Dès qu'on commence à parler de prostitution, on imagine qu'a priori, les principaux consommateurs sont des hommes. En vous écoutant, là, vraiment, on est dans un monde où la criminalité, elle est présente, en fait, sous plusieurs formes, ou plusieurs visages, disons. Parce que là, on parle de radicalisation, on parle de la pornographie, on parle de la sexualité, on parle de vente des armes, on parle aussi de la drogue. En fait, l'être humain, il va où exactement aujourd'hui ? Alors, encore une fois, je ne sais pas où il va. Non, non, c'est important, parce que, non, c'est vrai, parce que lorsqu'on parle, en fait, en vous écoutant, on se pose une question, mais qu'est-ce qui se passe, on va où exactement ? On dirait que le monde virtuel, le monde du business, parce que c'est devenu un commerce, il faut bien le dire, que le chiffre d'affaires aujourd'hui de la cybercriminalité, c'est des États, ça chiffre. Complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, à travers ce que vous dites là, en fait, c'est vraiment la question, c'est un rapport de marchandisation de l'être humain. Et c'est le, comment dirais-je, c'est vraiment un changement de rôle de l'être humain. Là où on pensait que l'être humain était au centre de tout, aujourd'hui, il est en train de transmuter en objet. Et c'est ça qui interroge en fait. La chosification de l'être humain. La chosification de l'être humain, exactement. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un rapport presque d'objet lorsqu'on parle de la question de l'être humain. Et c'est là où ça pose un problème. Ça pose un problème. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans l'émission Valeurs et Familles et que le sujet choisi, c'est la cybercriminalité. Et notre invité, c'est M. Limam Ouajdi, qui est doctorant en sociologie, chercheur et conférencier. Donc, je crois que les familles qui sont concernées aujourd'hui, et ô combien de familles souffrent aujourd'hui, de cette invasion, j'allais dire, du net dans les familles, puisqu'aujourd'hui, Internet, en fait, il n'a pas besoin d'accès pour entrer chez nous, dans nos foyers. Et j'aimerais bien qu'on parle des personnes les plus fragiles, qui sont les jeunes. Aujourd'hui, quel est le constat qu'on peut poser aujourd'hui par rapport aux risques que peuvent avoir ces jeunes vis-à-vis d'Internet ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre l'angle du risque vis-à-vis d'Internet. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup trop global. C'est-à-dire qu'après, effectivement, on peut... Enfin, tout à l'heure, vous parliez d'invasion. Est-ce qu'on peut réellement parler d'invasion d'Internet à partir du moment où... Enfin, tout le monde le veut, Internet. Le problème, c'est qu'il est tombé sur nos têtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel ado de 12 ans a un téléphone où il n'a peut-être pas un téléphone mobile. On a même des enfants aujourd'hui. Mais voilà. Aujourd'hui, les enfants... Vous savez, les parents, pour faire taire l'enfant, on lui file... Alors, la vraie question ici est donc plutôt de l'ordre de l'éducation. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qu'on veut ? De quelle manière on veut s'investir dans l'éducation d'un enfant ? Est-ce qu'on est prêt à prendre du temps, à lui accorder du temps ? Ou tout simplement faire comme certains parents le faisaient il y a quelques années, de dire, voilà, c'est la télé qui va élever mon enfant. C'est jamais dit crûment. Mais c'est ça la conséquence. Et là, aujourd'hui, il y a tout simplement Internet. Parce qu'effectivement... Mais moi, pardon, moi j'ai peur que les parents vont se sentir culpabilisés. Je veux dire, mais aujourd'hui, on est dépassé. Et c'est vrai, on est dépassé. Parce que l'enfant, il n'est pas uniquement avec ses parents. Puisqu'aujourd'hui, Internet, il a envahi l'espace public, privé des individus dans la société. Oui, mais il ne s'agit pas de culpabiliser les parents. Ce n'est pas ça que je veux dire. Non, non, je parle du tout par rapport à la responsabilité parentale. OK, parce que les parents, ils se disent, voilà, aujourd'hui, on peut contrôler chez nous. C'est ça. Mais dehors, voilà. Ça, ils peuvent contrôler chez eux. Mais ils ne peuvent pas contrôler le mobile du copain de leur enfant sur lequel ils vont aller regarder. Ça devient plus difficile, là. C'est extrêmement difficile. Après, la question, c'est de quelle manière, aujourd'hui, on peut renforcer, on peut éduquer les enfants à la question d'Internet. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de politiques de prévention et de sensibilisation sur ce qui se passe sur Internet, la violence sur Internet, la haine sur Internet, la pornographie sur Internet. Bon, là, on est sur des missions classiques de l'État qui fait ces actions de sensibilisation. Mais de manière très concrète... Mais qu'est-ce que, pardon, qu'est-ce que ça a donné ces politiques jusqu'aujourd'hui ? Pour l'instant, je... Est-ce qu'on a vraiment un état des lieux ? Non, pour l'instant, on ne dispose pas de ce genre de choses. En tout cas, pas de manière globale. On peut disposer de choses, par exemple, liées aux conduites sexuelles. On peut disposer d'un certain nombre de choses sur la radicalisation. Mais on ne dispose pas de vue globale par rapport à tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, la question aussi qu'il faut pouvoir se poser, c'est aujourd'hui, comment on peut permettre aux enfants, un, de parler librement avec leurs parents, en tout cas, ou leur famille au sens large. Parler librement, ça veut juste dire qu'à un moment, il n'y ait pas de non-dit autour de ces questions-là. De quelle manière, ils peuvent sentir que la parole est suffisamment libre pour qu'ils puissent s'épancher, s'exprimer, s'interroger et mettre en sens les images qu'ils voient sur Internet. Parce qu'à un moment aussi, là, on n'est pas du tout sur la cybercriminalité. Mais aujourd'hui, l'influence des productions culturelles sur les pratiques des jeunes, elles sont juste incommensurables. Aujourd'hui, vous prenez un clip de rap, par exemple, je ne sais pas, on est sur du 300 millions de vues. On est sur du 300 millions de vues. C'est-à-dire que d'un point de vue cognitif et d'un point de vue vraiment de nouvelles représentations qui émergent à travers ces clips-là, c'est juste incroyable. Et concrètement, on en voit les traductions. On les voit sur le mode vestimentaire, on les voit sur les usages de parole, on les voit sur le type de rapports sociaux. On voit concrètement de quelle manière les productions culturelles, ce sont des chiffres qu'on n'a jamais atteints. C'est-à-dire qu'avant, un journal, une chaîne télé ou une revue allaient toucher, je ne sais pas, un maximum quelques centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a des clips qui font que certains comportements de séduction, par exemple, qu'on peut voir sur certains clips, vont influer des jeunes personnes qui vivent à Los Angeles, à Paris, à Beyrouth, ou à Chicago, ou à Singapour. Moi, justement, par rapport à ça, j'ai une amie qui est en train de faire une thèse sur cette question-là. De quelle manière, aujourd'hui, par exemple, les pratiques sexuelles sont devenues, ce sont des constructions sociales qu'on peut voir à travers les clips. C'est-à-dire qu'en gros, sa thèse, c'est de dire qu'à partir de certains clips de musique, à partir de certaines productions pornographiques, on couche globalement de la même manière à New York ou à Beyrouth. Ce qui est comme... Voilà, ça, c'est un peu le même nouveau. C'est la mondialisation, c'est la globalisation. C'est ça. Et ça, ça se passe sur Internet. Et ça, on peut difficilement mettre fin à ça. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, comment on peut élever les enfants pour qu'on puisse en parler ? Vous croyez qu'on peut mettre fin, en fait ? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut prendre le réel tel qu'il est, il ne faut pas essayer de... Il faut faire avec. Il faut faire avec. Il faut faire avec et il faut renforcer vraiment les... Comme on dit, le mot, il est un peu pédant, mais les compétences psychosociales de nos enfants, il faut les renforcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes, lorsqu'on les met dans des groupes de pères, ils sont en capacité, dès qu'ils commencent à parler entre eux, d'avoir un regard critique sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils s'entendent. Et c'est vrai que le travail par les pères renforce plus facilement l'approche critique que n'importe quel discours qui vient de l'État ou de l'éducation nationale ou des parents. Et c'est vrai qu'à un moment, moi, je m'interroge, je n'ai pas de certitude, est-ce qu'à un moment, ce travail par les pères n'est peut-être un moyen efficace de lutter contre ce que ça ? D'ailleurs, pardon, en fait, il y a des expériences aujourd'hui, des rappeurs, des artistes, influents sur les jeunes en particulier, qui font le travail de la prévention. Complètement. En fait, voilà, c'est utiliser la notoriété de tel ou tel artiste, acteur, pour vraiment prévenir. C'est ça. Et c'est encore plus intéressant lorsque c'est fait par les acteurs eux-mêmes, lorsque c'est des musiciens ou des acteurs qui décident de manière endogène, c'est-à-dire sans que ça soit une commande publique, sans que ça soit une commande financière, c'est-à-dire qui, de manière militante, spontanée, militante, en considérant que ça, ça concerne leur public à la base, vont mettre en place un certain nombre de messages positifs, entre parenthèses, même si aujourd'hui le mot est un peu galvaudé, mais ils vont mettre en place un certain nombre de messages positifs vis-à-vis de la jeunesse. Et ça, effectivement, ça a plus d'impact parce que c'est quelque chose d'endogène qui émerge chez ces musiciens, chez ces acteurs, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, en termes de discours, ils sont libres de leur parole et ils savent très bien instinctivement qu'est-ce qui peut marcher ou pas. Voilà. Et ça évite de répondre à un cahier des charges, en fait. Oui. En fait, je crois que vous avez très bien compris que le sujet est tellement complexe, compliqué, qu'on essayera, avec mon invité, en fait, de faciliter l'accès à ce sujet qui est la cybercriminalité, qui, ça fait peur, oui, on l'a très bien compris, mais on n'est pas là aussi pour faire peur uniquement, on est là pour comprendre, analyser et essayer de trouver des solutions. Donc, M. Wojdi, je crois que l'une des solutions, c'est aussi cette prise de conscience chez les acteurs influents aujourd'hui, qu'ils ont un rôle certainement à jouer pour influencer autrement les jeunes, les fans, ce qu'on appelle les fans. Y a-t-il d'autres mesures, résolutions aujourd'hui ? On va peut-être parler de la famille. Qu'est-ce qu'un parent ou des parents peuvent faire pour minimiser, pour surtout préserver les enfants du danger du net ? Alors, après, il y a des choses simples que tous les parents, je pense, que tous les parents ont fait, en fait, tout simplement, c'est instaurer le contrôle parental sur Internet, ça, c'est des choses de base. Mais il paraît que ça n'a pas marché. Non, c'est compliqué, parce que le problème, c'est qu'on est face à des jeunes qui maîtrisent la technologie mieux que nous, en fait. Et c'est bien ça le problème. Les enfants du net. Exactement. C'est-à-dire que moi, objectivement, j'ai connu Internet, j'avais quel âge ? J'avais 20 ans. Aujourd'hui, par exemple, des petits de 10 ans maîtrisent Internet mieux que moi. Mais moi, moi, moi. C'est les enfants du net. Aujourd'hui, à 5 ans, en fait, moi, j'oublierai jamais cette image de cette petite fille qui a à peine 9 mois qui faisait un selfie. Oui, mais voilà. T'es contre ? En fait, c'est une limitation, quand même. Oui, mais… Mais quand même, quand même, elle a su que cet appareil qui a, en fait, je peux me projeter sur autre chose. Complètement, complètement. Et ça, c'est des vrais choses. Donc, le contrôle parental, en fait, c'est une piste, on va dire comme ça. Oui, voilà, je le dis parce qu'il faut le dire. Mais les enfants, ils détournent. Complètement. Après, vraiment, moi, la seule, enfin, la seule, la piste, en tout cas, d'après moi, la plus efficace. Donc, mis à part le rôle des acteurs concernés, mis à part le rôle du travail des pères, c'est effectivement, il faut pouvoir créer un climat avec son enfant où on puisse aborder ce genre de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de thèmes. Si on ne fait pas le choix d'en parler avec nos enfants, ils vont en parler avec d'autres. Clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'omniprésence de la violence sur Internet, la présence de tout ce qui a trait à la radicalisation, comme comportement violent, ou même comme comportement sectaire, on va dire, de rupture avec autrui, ou même la présence du sexe sur Internet, elle nécessite qu'à un moment, on puisse créer les conditions pour que nos enfants puissent parler avec nous de ce genre de choses. Tout simplement. Et ce n'est pas simple. Mais, pardon, nous savons très bien qu'un jeune, un enfant, il aimerait bien aussi être seul sur Internet, ne pas être dérangé par les parents. comment vraiment composer avec le désir de vouloir être seul, et aussi, en fait, voilà, ce n'est pas une ingérence, mais bon, je vais utiliser ce terme, et le droit du contrôle des parents sur lui. Alors, le problème de votre intervention, en fait, c'est qu'elle soulève plus de questions, et en fait, elle montre que, effectivement… C'est pas grave, de toute façon, l'émission… C'est des vrais sujets. C'est-à-dire que là où vous avez raison, c'est-à-dire que là, effectivement, où je vous dis, il faut que les parents créent du lien avec leur enfant pour qu'il en parle, voilà, ça théoriquement, évidemment, oui, c'est la base de la pédagogie, j'ai envie de dire. Au même moment, les enfants vont systématiquement jeter un voile pour ne pas être en contact avec leurs parents dans le monde virtuel. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une désaffection des jeunes qui ont moins de 15 ans pour Facebook, par exemple. Ils ne sont plus sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est quasiment has-been pour une partie de la jeune génération parce que c'est leurs parents qui vont sur Facebook. Ils ne veulent pas voir leurs parents sur Facebook. Donc, ils vont créer quoi ? Ils vont créer des espaces sur Twitter. Ils partent de Twitter dès qu'ils voient des adultes. Ils créent des espaces sur Snapchat. Snapchat avec le côté un peu instantané où il n'y a pas de mémoire. C'est-à-dire que systématiquement, là où l'adulte va, les ados vont créer d'autres espaces alternatifs et vont systématiquement les fuir. Aujourd'hui, par exemple, les ados fonctionnent mécaniquement dans un fonctionnement où ils vont choisir des pseudos en allant dans les espaces les plus reculés. Et ça, effectivement, vous avez raison. Ça veut dire qu'à un moment, c'est compliqué de vouloir dire « voilà, il faut qu'on garde le contact avec nos enfants », mais en même temps, nos contacts, mais ça, c'est aussi normal. Ça reste des ados. Des ados, construction de soi, expérience, rejet de l'autorité, qui vont aller chercher d'autres espaces virtuels pour avoir la paix, quelque part. Pardon, M. Weshdi lui-même, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes chercheur, conférencier. Quelle est la part de la recherche par rapport à ce sujet aujourd'hui ? Est-ce que réellement, on a aujourd'hui des unités de recherche, on a des réflexions profondes sur l'avenir de cette génération face à Internet aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le principe de la recherche, c'est qu'il y a de tout, sur quasiment tout, presque. Mais en fait, là où le champ scientifique va, de manière générale, prendre par problématique, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir la problématique des conduites sexuelles à risque, il va y avoir la problématique de la cyber-haine autour de tout ce qui est question de radicalisation, de revendications identitaires au sens large. Il va y avoir vraiment des études par segment. On va essayer d'étudier ces problématiques-là. Après, une des grosses difficultés de la quasi-totalité de ces travaux, c'est que ça va utiliser une approche, comme on dit, une approche quantitative. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de travailler beaucoup sur des questionnaires, on va essayer de produire des données en grand nombre, en fait. Alors que typiquement, dès qu'on commence à bosser sur du grand nombre, sur ces questions-là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, les jeunes vont être dans une stratégie d'évitement. Donc soit ils vont fausser les questionnaires, soit ils ne vont pas vouloir en parler. Et donc, à un moment, pour appréhender ces questions, je pense qu'il faut privilégier la piste qualitative. Il faut privilégier la piste de l'entretien individuel. Il faut privilégier la piste de l'observation. Il faut privilégier la piste de l'observation des productions culturelles de masse, qui aujourd'hui ont beaucoup d'influence. Oui, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un chercheur, une unité de recherche, un centre de recherche de diversité, comme aux États-Unis, en fait, ou au Canada, qui sont très centrés sur ces sujets, puisqu'ils ont créé les observatoires de la cybercriminalité, d'Internet, des déviances, des comportements à risque, etc. Où sommes-nous en France aujourd'hui ? Alors, il n'y a rien qui les en empêche. Il n'y a rien qui les en empêche. Et il y en a. Il y en a. C'est-à-dire que là, récemment, j'étais à un colloque à Nice, effectivement, où ils travaillaient sur la cyber-haine. C'était un colloque qui était financé sur un financement CNRS attentat, en fait, où ça travaillait sur la cyber-haine et de quelle manière la haine était mise en place sur Internet. On parle de la haine. Voilà. C'était un mot, d'ailleurs, ce qui en dit long, c'est un mot assez flou, c'est un mot un peu fourre-tout. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il y a des groupes qui travaillent sur ça. Après, on peut effectivement s'interroger sur l'intérêt que peuvent éprouver des jeunes chercheurs, par exemple, de travailler sur ces thématiques. Parce que, clairement, en travaillant sur ces thématiques, un chercheur un peu sérieux va vouloir faire du terrain. Et il faut essayer d'aller faire du terrain avec des jeunes qui vont être dans ce genre de comportement. Ce n'est pas forcément simple. Ce n'est pas forcément possible. Ça veut dire qu'à un moment, l'accroche avec son terrain, c'est un sujet à part entière. C'est-à-dire qu'on les capte dans l'éducation nationale, ce n'est même pas sûr qu'on puisse les capter parce que ça nécessite des autorisations, etc. On peut les capter par le champ du travail social, les clubs de prévention, les foyers. Mais effectivement, ce n'est pas un public qui est facile à capter. Et dès lors qu'on l'a capté, ce n'est pas un public facile à apprivoiser. Parce que le travail du chercheur, avant, c'est de se faire accepter, qu'il fasse comprendre le sens de sa recherche auprès de ses jeunes et que ses jeunes l'acceptent pour ce compagnonnage durant cette recherche-là. C'est-à-dire qu'il faut une triangulation féconde. Je suis en train de penser à ces parents qui sont désarmés aujourd'hui, démunis. Mais je crois qu'à tout problème, il y a une solution. Il y a des pistes aujourd'hui à explorer afin que nous, les parents, nous puissions protéger, puisque l'une des valeurs de la famille, c'est aussi préserver, protéger nos enfants, des risques d'une aide qui sont aujourd'hui nombreux, qui aujourd'hui sont indiscutables. Je crois, M. Woj, je dis que, avant de clôturer cette émission, si on peut parler aujourd'hui de la responsabilité de chaque individu face à Internet, puisqu'aujourd'hui, nous le savons très bien, les enfants imitent leurs parents. qui voient exactement ce modèle. Et souvent, ce sont les parents eux-mêmes qui sont piégés par Internet. – C'est un peu la base. C'est-à-dire qu'à un moment, quel message on peut délivrer à son enfant lorsque nous-mêmes, on passe la journée sur YouTube ? Ça, c'est vraiment le… – Les enfants qui voient que leurs parents, ils sont 24 sur 24, on va être sur Facebook, Internet, ça pose un problème. – Ah oui, 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 parce que là, on est… – On ne peut pas considérer que c'est permis pour nous, c'est interdit pour toi. – Il faut de la cohérence. – Non, il faut de la cohérence. – Et là, on est vraiment sur un truc où il faut de la cohérence, c'est ça, tout simplement. Et la cohérence, c'est ce qu'il y a parfois de plus difficile à obtenir. – Vous croyez ? – Oui, oui, je pense, oui. – Non, mais ça pose un problème, c'est vrai, c'est sérieux. C'est que nous, les parents, en fait, nous-mêmes, nous avons été, nous sommes encore fascinés par ce milieu, cet univers virtuel qui aujourd'hui nous sépare, nous éloigne de nos enfants. Ce n'est pas pour vraiment, encore une fois, culpabiliser les parents, mais juste pour poser les vraies questions, pour avoir les vraies réponses. Un dernier mot. – Un dernier mot, vous savez, là, un dernier mot, – C'est toujours délicat. – Le sujet, on l'a effleuré. – Là, en fait, vous avez soulevé plus de questions pour moi qu'autre chose, donc… – Ça fait partie aussi de la règle de cette émission, c'est qu'on aimerait bien faire réfléchir sur des questions. On ne fait pas de l'assistanat, je crois que c'est important. – Non, voilà, donc je passe le dernier mot. Le dernier mot, c'est il faut y penser, il faut y réfléchir en tout cas. – Voilà. – Merci, Samy. – Voilà, c'était votre émission Valeurs et Familles, le sujet qu'on vous a choisi, c'était la cybercriminalité. Merci à mon invité, M. Ouajdi lui-même, doctorant en sociologie, chercheur et conférencier. Merci à vous tous et à la prochaine fois. – Sous-titrage ST' 501